Je vous propose de commencer et Pierre Laurent, qui est en route depuis le Sénat, nous rejoindra en cours. Bonjour. Je voudrais commencer par remercier nos invités d'avoir répondu présents à notre invitation et saluer la présence également d'Evelyne Didier, sénatrice du groupe communiste, et François Cossera, président du MNLE. Le débat de ce soir, l'idée de cette rencontre, c'est de discuter science et biodiversité, quelle place pour la recherche. La biodiversité a un enjeu d'humanité, c'est ainsi que nous avons titré ce mois pour la biodiversité. La biodiversité représente la diversité des organismes vivants de la Terre. Vous m'arrêterez et vous me reprendrez si je dis des bêtises, ce n'est pas ma spécialité. En constante évolution, elle est essentielle à l'humanité. Entre 10 et 30 millions d'espèces vivant sur Terre, à ce jour, dont bon nombre connaissent effectivement un taux d'extraction assez élevé. On en entend beaucoup parler dans les médias. Dans ce contexte, que nous dit la science ? Quelles sont les conséquences pour l'humanité, pour notre planète ? De quels moyens nous dotons-nous ? De quelle politique de recherche ? Qu'avons-nous comme moyens aujourd'hui pour agir ? Ce débat est organisé en partenariat avec la Commission écologie du Parti communiste français et par la revue Progressiste, dont je suis rédactrice en chef adjointe. Je voudrais remercier mes camarades de m'avoir proposé d'animer ce débat. Les questions de l'écologie et de la biodiversité, de l'énergie ne sont pas nouvelles pour les communistes. Nous les abordons régulièrement à travers nos différentes publications comme Planète Humanité ou dans Progressiste. À travers la rencontre de ce soir, nous voulons offrir une occasion supplémentaire de faire le lien entre les enjeux autour de la biodiversité et les moyens qui sont donnés à la recherche pour y faire face. Et comme l'an dernier sur le climat, et pour poursuivre le dialogue que nous avons engagé alors avec le monde de la recherche, nous recevons ce soir trois scientifiques spécialistes des questions de biodiversité pour échanger avec Pierre Laurent, qui arrivera très prochainement. Et donc avant de leur céder la parole, je voudrais les présenter brièvement. Et ils compléteront si nécessaire. Donc tout de suite à ma gauche, Stéphanie Thiebaud, directrice de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, dont la spécialité se situe, si j'ai bien compris, au carrefour entre l'archéologie et la paléo-écologie. Mais j'espère que vous nous en direz plus sur le sujet. Luc Abadie, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, directeur du laboratoire Bio-EMCO, je prononce bien, bon, c'est pas tout à fait ça, on reprendra. Et dont les travaux portent, si j'ai bien compris, alors là pareil, j'ai lu votre CV, sur les cycles du carbone et de l'azote, et sur le fonctionnement des sols et des écosystèmes. Et enfin, Pierre-Anne Grigouillon, qui est agronome, biologiste, évolutionniste. Il est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à Sciences Po, si j'ai tout bien lu sur le CV. Et pour ce qui est des spécialités de recherche, je pense que je vais vous laisser nous en dire plus, parce que pour être tout à fait honnête, il y en avait trop, et j'ai pas réussi à les lister dans le bon ordre. Et donc je voudrais également excuser Patrick Monfort, qui devait être avec nous ce soir, et qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc je vais passer tout de suite la parole à Stéphanie Thiebaud, pour son intervention. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Et donc je vais un petit peu vous présenter rapidement ce que nous nous entendons par la biodiversité, ou plutôt ce que ce n'est pas la biodiversité. D'abord un peu d'historique, parce que comme l'a rappelé notre Aurélie, voilà, je viens aussi, je suis paléo-écologue, donc comment le passé peut nous renseigner un petit peu sur l'avenir, et un peu historique sur ce terme de biodiversité. Le terme de biodiversité, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui, enfin, c'est ce que c'est. Tout le monde l'utilise dans tous les cas aujourd'hui. C'est un mot très récent. 1986, c'est au National Forum de Washington sur « biodiversity », c'est-à-dire c'était deux mots, « biodiversité », la diversité du vivant. Et à l'époque, relativement peu de gens l'utilisaient. Et il faut vraiment attendre le sommet de Rio en 1992 pour que ce terme de biodiversité soit réellement employé et utilisé. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous recherchez en bibliographie des termes comme biodiversité ou biodiversity, enfin, biodiversity, dans les années 92, 93, 94, c'est 50 occurrences sur le monde entier. Et aujourd'hui, c'est plusieurs millions ou millions de millions de termes. Donc 94, c'est pas très vieux. Ça va faire 22 ans maintenant. Je le rappelle parce que c'est quelque chose qu'on pense qui existe depuis très longtemps, mais non. C'est comme l'écologie. L'écologie scientifique, je ne parlerai pas de l'écologie politique que vous connaissez sans doute mieux. L'écologie scientifique, c'est quelque chose de récent aussi, à tel point que, effectivement, l'Institut écologie et environnement du CNRS, par exemple, a été créé en 2009. C'est-à-dire que c'est un institut qui n'a pas encore 10 ans. Et donc, effectivement, l'écologie, mais ça, peut-être que mes voisins en diront un peu plus, c'est aussi des termes pour la science à conceptualiser. Et la conceptualisation n'est peut-être pas totalement terminée, mais là, je m'éloigne un petit peu de la biodiversité. Et qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Alors, on peut dire que c'est un drôle d'oiseau, en fait, la biodiversité. C'est un drôle d'oiseau parce que dès qu'une discipline tente de le capturer pour en produire une définition, pouf, il s'échappe et on arrive éventuellement à voir ce que ce n'est pas la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas que la nature sauvage, par exemple. L'humain, penser que la diversité du vivant, c'est penser la diversité des formes d'organisation, des modes d'interaction des communautés humaines avec le vivant non humain. Donc, ce n'est pas que le sauvage, c'est aussi le domestique, c'est aussi nous. C'est-à-dire que nous faisons partie du système de la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas non plus ce que l'on voit. Vous avez parlé tout à l'heure de la perte de la biodiversité. Ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement les mammifères, etc. Il est bien évident que nous ne connaissons pas, à l'heure actuelle, énormément de choses qui sont microscopiques. Nous sommes fiers et heureux d'avoir pris des risques en finançant une expédition tout à fait extraordinaire, qui est celle de Tara Océan, par exemple, qui, sur le voilier Tara, une équipe multidisciplinaire de scientifiques, d'écologues, d'océanographes, se sont embarqués. Pendant 4 ans, on fait le tour du monde pour prélever, justement, à la surface, dans les 300 premiers mètres des océans, tout ce qu'il y avait. Et on s'est aperçu qu'il y avait des milliards de virus qui étaient totalement inconnus jusque-là, du plancton, etc. C'est-à-dire que c'est tout un pan de la connaissance du vivant qui nous est apparu grâce, justement, à cette expédition. Donc, effectivement, nous sommes encore dans une planète, on va dire, relativement connue, mais peu connue quand même. On ne sait pas encore tout. Ce n'est pas ce que l'on voit, ce n'est pas non plus qu'un nombre d'espèces, la biodiversité. La biodiversité, comment est-ce qu'on la compte ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une station au centre de la forêt amazonienne, qui est la station des Nourangs, en Guyane française. Et il est très intéressant de voir qu'un kilomètre carré de cette forêt amazonienne compte plus en nombre d'espèces que toute la flore contenue en Europe. Pour vous donner un petit peu des échelles. On ne les connaît pas encore. Et donc, bonsoir. Donc, ce n'est pas non plus forcément qu'un nombre d'espèces, ce n'est pas non plus forcément qu'une collection actuelle du vivant, la biodiversité. Là, je sais que je tombe sur un des thèmes chers à mon collègue Pierre-Henri Gouillon sur la collection, justement, actuelle du vivant. On va pouvoir en discuter, justement, de collectionner, de faire des os du vivant, des os de la biodiversité. La question, c'est finalement, souvent, on pense à cet amas de, enfin, ce fort de graines, de collection, justement, pour préserver les graines pour la biodiversité. Mais la vraie biodiversité, est-ce que ce n'est pas plutôt de continuer à faire que les choses se régénèrent et qu'elles soient toutes dans la nature pour montrer d'autres choses ? Donc, il y a tout un tas de choses que l'on pourra aborder. Là-dessus, je vais être assez rapide parce qu'on m'a donné 10 minutes et voilà, déjà 5 minutes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si la biodiversité, elle est nécessaire, elle est nécessaire à l'homme. Et si on veut s'adapter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous faisons face à un certain nombre avec l'intervention humaine, avec le changement global, que ce soit au niveau du changement climatique, mais au niveau économique, tout ce que vous voulez, avec les échanges, la biodiversité, si on veut avoir une chance de s'adapter, c'est grâce à la biodiversité que ça se fera. Je vais proposer tout de suite à Pierre-Henri Guillon de prendre la parole. Donc, je vais reprendre sur ce qu'a dit Stéphanie. Je voudrais vous dire deux choses, puisqu'on est là pour parler de recherche en biodiversité. Donc, effectivement, la biodiversité, ce n'est pas une liste d'espèces. Pour moi, la biodiversité, la grosse erreur, c'est de croire que c'est un état des choses. En fait, depuis Darwin, on sait que les formes vivantes ont constamment évolué et que donc tout change tout le temps et qu'il n'y a pas moyen de figer un état. Et que donc, ce qu'on peut appeler la biodiversité, c'est une diversité de formes vivantes qui est nécessairement, constamment en train de changer. En fait, à chaque fois qu'un être vivant meurt, la biodiversité baisse et puis à chaque fois qu'un être vivant naît, elle augmente. Mais au total, elle peut se maintenir si jamais les deux s'équilibrent. C'est un peu comme n'importe quelle population, si vous voulez. Sauf que les équilibres dynamiques, c'est des drôles de choses. Il y a des tas d'autres équilibres dynamiques qu'on connaît. Un équilibre dynamique, c'est quelque chose qui se maintient grâce au mouvement. Donc un équilibre stable, vous voyez, vous avez une bouteille, il est là, si je ne le pousse pas trop, elle ne tombera pas. Un équilibre dynamique, c'est plus comme un vélo, si vous voulez. C'est parce qu'il bouge qu'il se maintient. Et c'est comme un satellite aussi, vous voyez, un satellite qui tourne autour d'une planète, il se maintient parce qu'il tourne. Si jamais vous freinez, il va rentrer dans ce qu'on peut appeler une dynamique d'effondrement. Et ça, c'est un point peut-être un peu important que je voudrais que vous compreniez sur la biodiversité. C'est qu'en fait, ce n'est pas la biodiversité qui est en train de se casser la figure comme une bouteille. C'est que la biodiversité est en train de rentrer dans une dynamique d'effondrement comme un satellite qui aurait ralenti. L'ennui avec ces dynamiques d'effondrement, c'est qu'entre le moment où on y rentre et le moment où on se casse vraiment la figure, il y a du temps. Mais, vous voyez, votre satellite, au moment où vous le freinez, il n'est pas encore foutu. Mais au moment où il va commencer vraiment à se casser la figure, là c'est trop tard, vous ne le rattraperez plus. Et je pense que c'est le problème qu'on a, l'inquiétude qu'on peut avoir avec la biodiversité, c'est qu'elle est faite donc de cette dynamique constante d'apparition de nouveautés. C'est ce que vraiment Darwin a très très bien expliqué dans l'Origine des espèces. Ça fait plus de 150 ans qu'il a publié ça. Il y a constamment apparition de formes nouvelles et il y a constamment des extinctions. Et c'est l'équilibre entre ces extinctions et ces nouveautés qui crée l'état, justement la dynamique de la biodiversité. Et actuellement, ce à quoi on assiste, c'est justement au fait que la biodiversité rentre dans une dynamique d'effondrement. Au fond, il n'y a pas tant d'espèces que ça qui s'éteignent actuellement, si on regarde bien. Mais tous les indicateurs nous disent que toutes les formes vivantes, et pas seulement les espèces, parce qu'il y en a marre qu'on ne parle que des espèces, c'est aussi important d'avoir des variétés ou races différentes dans les différentes espèces. Tous les niveaux de diversité sont importants. Ce qu'on constate, c'est que les effectifs sont en train de se casser la figure dans plein de formes vivantes. Que la diversité génétique est en train de se casser la figure dans plein de formes vivantes. Et que donc, en réalité, on est en train de perdre l'essence même de la diversité, qu'on rentre dans cette phase d'effondrement. Au moment où on en arrivera, au moment où les espèces se mettront à s'éteindre en masse, là, il sera trop tard. Et il y a autre chose qui est inquiétant, c'est justement que quand on regarde les grandes extinctions du passé, elles ont probablement été provoquées par des phénomènes externes, du genre une météorite qui est tombée sur Terre, une grosse météorite qui aurait cassé, qui aurait fait des gros dégâts, qui aurait détraqué le climat, qui aurait obscurci le ciel peut-être, etc. Ou alors du volcanisme très important qui aurait fait la même chose. Mais quand on regarde les courbes de pertes de formes vivantes dans ces extinctions passées, on constate que c'est pas du tout, d'un coup, tout le monde disparaît, mais que ça se passe par palier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette dynamique qui marche plus, et puis du coup, il y a un pan qui s'effondre, et puis hop, du coup, ça retit encore un peu, puis ça se recasse la figure. Et je pense qu'une fois qu'on a amorcé un système d'effondrement dans un système dynamique, on pourra aller très très loin, et c'est très très difficile à récupérer. Donc voilà l'inquiétude que j'ai, moi, en tout cas personnellement, vis-à-vis de la biodiversité, c'est que le jour où on en arrivera au point où les choses commenceront à s'éteindre massivement, primo, il sera trop tard pour agir, et secondo, il n'y aura aucun moyen d'empêcher que ça continue dans des domaines qu'on ne souhaite vraiment pas. Alors, moi, j'ai aucune inquiétude pour la planète, hein, je s'en fous, hein. J'ai aucune inquiétude pour la vie en général. Il y a des tas de bestioles qui supporteront ça très très bien, et surtout des bactéries, etc. Mais j'ai des inquiétudes pour les humains qui vivront ce truc-là. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est déjà arrivé, mais ça ne devait pas être drôle à ces moments-là, quoi. Et je pense que... Laissez ça à vos descendants, moi je me suis bien gardé d'en faire, c'est pas un cadeau à leur faire, voilà. Ça, c'est le premier point que je vais vous dire, mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez à la biodiversité dans ce sens de dynamique au lieu de cette collection de timbres qu'on nous présente toujours quand on nous montre les photos de tas de jolies bestioles. Voilà. Concernant la recherche, je pense qu'une des difficultés, c'est que la biodiversité, bien sûr, on peut toujours dire que ça sert à des tas de choses, il y a des services écosystémiques, alors on va vous dire, oui, il faut maintenir la biodiversité parce que ça rend des services aux humains. Donc voilà, une belle forêt, ça filtre l'eau de façon beaucoup plus efficace et beaucoup moins chère qu'une centrale d'épuration. Alors, super, on va maintenir les forêts, et puis ainsi de suite. Ce problème, c'est que vous voyez, une fois qu'on a compris que ce système dynamique, décider qu'on va maintenir un machin parce que ça sert à quelque chose, un autre parce que ça sert à autre chose, etc., ça ne marche pas, il faut maintenir le système plus globalement que ça. Alors, vous voyez, les abeilles, ça sert, alors il faut maintenir les abeilles, bon, mais on s'en fout que si les autres disparaissent, et puis même on met en place des machins pour détruire les moustiques. Les moustiques, c'est un bel exemple. On est en train de mettre en place des stratégies très, très élaborées sur le plan génétique, ça s'appelle du drive, je ne vous expliquerai pas ce que c'est, mais c'est des gènes qu'on met dans la population et ils sont invasifs, ils vont enverrir la population et puis ils peuvent détruire l'espèce. Mais là, on est des vrais apprentis sorciers, en toute sincérité, parce que détruire une espèce de moustique, on peut se dire, voilà, ce moustique transmet la dingue, on n'en veut plus, on s'en débarrasse. Mais ça serait quand même intelligent de se poser la question de ce qu'est-ce qui se passera quand le moustique en question aura disparu. Qui est-ce qui prendra sa place ? La boîte Oxitec qui vend les kits actuellement qui permettent de se débarrasser un peu des moustiques a réussi à faire baisser la quantité de ces moustiques qui transmettaient la dingue. Et ils admettent, eux-mêmes, que c'est peut-être à cause de... que du coup, le moustique qui transmet le zika s'est mis à se répandre. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de lui que mon fort n'est pas là ce soir. Il revient. Il se pose la question, en tout cas. Donc, vous voyez, évidemment, vous enlevez un moustique, mais il y en a un autre qui va venir, ne vous inquiétez pas. Et l'autre, si ça se trouve, il fera pire que le précédent. Donc, il faudrait quand même comprendre que les systèmes écologiques sont des systèmes dynamiques et complexes, et que jouer comme ça en disant, tiens, ce truc-là, il ne plaît pas, je l'enlève, mais ça ne marche pas du tout comme ça. On est dans des systèmes beaucoup plus complexes que ça, et il faut les comprendre. Et le malheur, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de la recherche dans ces domaines et qu'on essaie de comprendre comment ça marche, premièrement, comprendre, ça ne rapporte rien en soi. Et du coup, il y a beaucoup moins de moyens pour comprendre que pour agir. Ça, c'est un point catastrophique. Vous savez, en biologie, ça fait belle durée qu'on est confronté à ce problème. Pratiquement, vous ne pouvez pas présenter un programme de recherche sans dire à quoi ça servira. Si vous vous contentez de dire j'ai juste envie de comprendre ce machin-là, eh bien, vous n'avez pas de fric. Voilà, ça, c'est un premier point. Alors, on va revenir sur le côté fric parce que c'est un problème général de la recherche à l'heure actuelle qui me semble très important. Donc, effectivement, actuellement, les recherches qui rapportent, c'est-à-dire celles qui servent à faire des biotechnologies, des nanotechnologies, etc., notre animatrice qui vient de là, ce sont des recherches qui demandent beaucoup d'argent et qui peuvent en rapporter beaucoup. Et les gens qui font ces recherches-là, étant en relation avec les entreprises privées qui donnent de l'argent, sont des gens qui ont de l'argent, qui sont donc puissants et qui, du coup, arrivent à imposer leur point de vue à des tas de niveaux. On en parlait en aparté tout à l'heure, mais l'Académie des sciences, par exemple, est constituée presque exclusivement de gens qui font des choses très technologiques, que ce soit de la biologie moléculaire ou de la neurosciences, parce que c'est là qu'il y a l'argent pour le moment. Et côté écologie, il n'y a presque rien. Côté évolution, il n'y a rien. Il n'y a personne qui ait un statut vraiment d'évolutionniste dans l'Académie des sciences à l'heure actuelle, par exemple. Ça ne fait pas partie des sujets qui intéressent l'Académie des sciences. Il ne faut pas vous étonner si, du coup, quand on demande à l'Académie des sciences si les OGM, c'est bien ou pas, ils disent que c'est très très bien. Ils sont tous, d'ailleurs, financés plus ou moins par les boîtes de biotech qui fabriquent les OGM. Et donc, d'ailleurs, j'ai entendu personnellement des collègues de très haut niveau en biologie me dire, mais arrêtez donc de critiquer les OGM. On va avoir moins de bourses de thèse pour nos étudiants. C'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois. Voilà, parce que l'argent a pris une très grande importance dans la recherche. Il y a eu un temps où il y avait de l'argent. Je pense que le dernier chef d'État français qui se soit dit qu'il fallait maintenir une recherche fondamentale forte, il s'appelait De Gaulle. C'était il y a un moment. Et il a eu cette phrase incroyable auprès de ses collègues. Il a dit, les chercheurs, oui, messieurs, il va falloir donner, il va falloir financer les amusements de ces messieurs. Ça nous coûtera cher, mais on ne peut pas faire d'économie là-dessus. Depuis, alors Pompidou, juste après, lui, il avait un dicton. C'était il y a trois manières de perdre son argent. La plus rapide, c'est le jeu. La plus agréable, c'est les femmes. Et la plus sûre, c'est la recherche scientifique. Voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai, en tant que directeur de laboratoire du CNRS, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, reçu un nombre d'incitations à faire de la valorisation de mes recherches que vous ne pouvez pas imaginer. Faire de la recherche juste pour comprendre des choses sans faire de l'argent avec, c'est devenu presque obscène. Et puis l'argent est rentré aussi d'une autre drôle de manière dans nos systèmes. Ça fait exactement depuis le mois de septembre dernier 40 ans que je suis employé de l'État et que je fais de la recherche. Et j'ai fait de nombreux CV dans ma vie. Parce que j'étais enseignant à l'agro, puis à la fac, et puis j'étais au CNRS. Pas longtemps, j'étais au CNRS. Neuf mois, je me suis fait virer. Très, très vite, après avoir défendu José Bové, parce qu'il avait arraché trois grains de riz. Maintenant, je suis au muséum, et puis j'étais à Polytechnique, j'étais à des tas d'endroits. À chaque fois, il fallait faire des CV. Et donc, dans mes CV, je mettais ce que j'avais fait comme production scientifique, ce que j'avais fait dans l'enseignement, ce que j'avais fait pour... Ce que je ne mettais pas, et ce que j'ai vu apparaître que seulement il y a une dizaine d'années, je crois, dans les CV des jeunes, c'est la ligne contrat obtenu. Et c'est devenu une ligne essentielle dans les CV aujourd'hui. Vous ne vous imaginez pas ? Et la première fois que j'ai vu ça dans un CV, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de cette information ? Est-ce que je l'utilise positivement ou est-ce que je la mets en dénominateur ? C'est vrai, je pourrais dire, ben oui, celui-là, il a fait 20 publications, mais ça lui a coûté 3 millions d'euros, alors que l'autre, il a fait 20 publications, mais avec seulement 300 000 euros, donc le deuxième est meilleur. Eh ben, pas du tout. La publication égale, c'est celui qui a coûté le plus cher qui est le meilleur. C'est-à-dire que c'est bien de tirer de l'argent et de dépenser de l'argent à un résultat égal. C'est comme ça que ça marche à l'heure actuelle, le système de recherche. Je vous assure qu'on a un vrai problème avec l'intrusion incroyable des moyens financiers dans le système de recherche. Et, bon, j'en parle, Stéphanie Thiebaud, elle est la responsable de l'institut qui s'occupe d'écologie et évolution, où, évidemment, on essaye de contrer un peu ça, parce qu'en écologie et évolution, il y a assez peu d'applications directes. Et du coup, on essaye de faire quand même de la recherche fondamentale, et on en fait un petit peu. Mais c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir des moyens. Et c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir des moyens récurrents. Parce que ce qui fait qu'on peut faire une recherche fondamentale, tranquille, c'est de savoir que pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, on aura de l'argent. Tant qu'on publie un petit peu des articles, etc., on aura de l'argent. Mais actuellement, c'est très difficile d'avoir de l'argent autrement qu'en faisant des projets. Et ces projets, comme je vous l'ai dit, il faut presque toujours montrer qu'ils serviront à quelque chose. Et servir à quelque chose, c'est pas seulement comprendre, c'est agir. Récemment, j'ai eu la surprise aussi de voir une de mes collègues biologistes moléculaires dire avec une grande joie qu'aujourd'hui, c'était génial parce qu'on arrivait à agir sur les systèmes sans les comprendre. Moi, ça m'effraie un peu, mais c'est comme ça. Donc voilà, je pense que nous avons un vrai problème avec l'organisation générale du système de recherche, avec l'intrusion incroyable des moyens. Et tout ça part de quelle idée ? Mais c'est une idée que tous les ministres nous ont répétée les uns après les autres. C'est qu'il y a un effort à faire pour l'emploi. Vous êtes au courant ? Il y a un problème d'emploi en France. Tous les fonctionnaires doivent agir pour l'emploi. Et les chercheurs aussi. Et donc les chercheurs, puisqu'ils doivent agir pour l'emploi, il faut que leur recherche, elles soient capables de faire de l'emploi, donc de faire du fric. Et il y a quelques années, j'étais directeur d'une unité. Et dans cette unité, on nous proposait d'avoir des équipes particulières qui seraient un peu mieux dotées en argent que les autres, qu'ils appelaient ERT, je crois que c'était l'équipe de recherche technologique. Et c'était des équipes qui devaient être signalées comme répondant à un problème que se posait la société. Et moi, j'avais une équipe dans mon labo qui s'occupait de savoir si les OGM étaient dangereux ou pas. Alors je me suis dit, ça, c'est une question que se pose la société. Je vais pouvoir déclarer cette équipe comme ça. Et après, je regarde dans la manière dont on pouvait démontrer que notre équipe faisait une recherche qui intéressait la société. La seule manière de le démontrer, c'était d'avoir un contrat avec une entreprise privée. Et évidemment, sur le problème des risques avec les OGM, j'avais toujours refusé d'avoir des contrats avec des entreprises privées parce qu'ils me l'avaient proposé, mais c'était une manière pour eux d'essayer de m'empêcher de raconter ce que je voulais. Donc voilà, on a cette énorme difficulté. Je pense que la recherche sur la biodiversité, tout le monde est conscient que c'est extrêmement important. Tout le monde sait qu'il y a cet institut, l'INEE, au CNRS, qui regroupe ces recherches. Mais quand on regarde les moyens qui sont donnés à l'INEE par rapport aux moyens qui sont donnés au biomédical, c'est absolument pas comparable. Je voudrais que vous soyez bien conscients de ça. On est tout petit. Il y a quelques années, je déjeunais avec le directeur du CNRS et il me dit alors vous devez être content en écologie, vous avez plus d'argent qu'avant parce que c'est vrai que ça a un peu augmenté quand même pendant un moment. Bon là, ça s'est calmé. Mais bon. Et je lui dis non, non, on n'a pas du tout assez. Il me dit quand même, combien il vous faudrait ? Je lui dis il vous faudrait autant que le biomédical. Il me regarde et il me dit mais vous êtes fou, non ? Vous ne sauriez pas quoi en faire ? Alors je lui dis mais si, regardez ce qu'on fait. On fait comme Météo France. On fait des gros modèles qui prédisent l'évolution de la biodiversité et puis on fait des tas de stations d'observation qui permettent d'alimenter les modèles comme Météo France. Et puis on corrige les modèles en fonction des données. On regarde comment ça s'est passé en vrai, etc. Et ça, ça coûterait super cher pour arriver à faire ça. Il me dit oh oui, ça coûterait super cher. Et puis non, mais non. Non, quoi, voilà. Non, c'est quand même beaucoup moins important que de pouvoir faire survivre jusqu'à 91 ans des types complètement foutus à 90, si vous voulez. Donc voilà, on en est là. Moi, j'ai un vrai problème. C'est aussi moins important que de s'occuper d'insertion de pauvres gars dans certaines banlieues. Donc voilà, je pense qu'on a un vrai problème sur l'établissement des priorités scientifiques parce qu'actuellement, il n'y a que ce qui rapporte. Effectivement, les gens de 90 ans, ils ont plus d'argent que les pauvres gars des banlieues et ils ont plus d'argent que les petits insectes de la forêt tropicale. Donc voilà, le résultat est là. Et donc, je crois que... Je ne sais pas comment on pourrait faire pour changer ça, mais il y a un vrai problème politique vis-à-vis de la recherche dans les domaines de la biodiversité. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Oui, d'abord, je voudrais être remerciée. Je suis d'accord. Juste deux choses que je voulais relever. C'est d'une part sur le Zika. Tu as parlé du moustique-tigre, etc. On est dans un problème global. C'est-à-dire que... Comment ils se baladent, Zika ? Ils se baladent tout simplement dans les pneus. Vous connaissez les pneus. Vous avez déjà essayé de... Vous avez tous vu des pneus. Quand il pleut, etc. Vous avez toujours de la flotte dedans. Vous ne pouvez jamais... Le problème, c'est que normalement, il y a une législation internationale qui interdit de balader les pneus. Il faut les déchiqueter avant. Sauf qu'aucun bateau ne fait ça et notamment pas en Afrique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le virus Zika ? Tout simplement, tous nos bateaux qui sont partis avec le moustique-tigre, ils sont allés effectivement en Polynésie, ils sont allés au Brésil, etc. Et c'est comme ça aussi que se dissémine un virus comme Zika, comme ça s'est passé pour le chikungunya, etc. Donc, il y a des législations, appliquons-les, donnant les moyens aux gens de pouvoir le faire et arrêtons de... Voilà. Et tout ça pour dire qu'aussi, Pierre-Henri parlait du biomédical, mais tout simplement, nous sommes en écologie, ce qu'on appelle l'écologie de la santé. Et l'écologie de la santé, c'est que de plus en plus de maladies effectivement réapparaissent. Ce sont des maladies aussi environnementales, que soit l'obésité, etc. et que le meilleur moyen de soigner, de notre point de vue, c'est de ne pas tomber malade. Et effectivement, si on avait un peu plus de possibilités de développer à l'heure actuelle tous ces moyens sur l'écologie, de la santé et autres, on ferait énormément d'économies pour un investissement relativement modeste, à mon avis. ça rapporterait à personne, mais on serait en très bonne santé, bien meilleure santé. On est malade, ça rapporte, on est malade. Pardon, voilà, je t'écoute. Excuse-moi, j'ai dit... Non, pas de problème. Je vais essayer d'apporter quelques compléments. Je partage évidemment les interventions précédentes. Peut-être revenir sur, finalement, le concept de biodiversité. Donc, il y a deux manières de voir, finalement, la diversité. Il y a une manière qui a été évoquée... Absolument. Il y a une approche qui a été bien développée par Pierre-Henri, qui est une approche un peu historique, qui essaie de répondre à la question, finalement, pourquoi on a tous ces organismes, quels chemins ont-ils suivis, comment ils ont changé au cours du temps, quels chemins ils vont suivre, quel sera le devenir de tous ces organismes. Donc, cette vision évolutionniste, historique des choses, comprendre les mécanismes fondamentaux, finalement, du vivant, qui est par la nature tout le temps changeant. Et puis, il y a une vision peut-être plus ancrée sur des échelles de temps court, qui se focalise, finalement, sur les interactions que nous, les organismes, à tout moment. C'est-à-dire les actions réciproques qu'exercent les organismes les uns sur les autres, et qui font ce qu'on connaît, c'est-à-dire, finalement, des écosystèmes dans lesquels vous avez une multitude d'organismes qui ont tous, par exemple, la capacité, théoriquement, de se développer exponentiellement et d'envahir toute la planète et qu'ils ne le font pas. Donc, on se pose la question, comment s'organise un assemblage d'organismes et comment cet assemblage d'organismes, finalement, répond à ce qu'on appelle les variations de l'environnement, et je vais en dire quelques mots tout à l'heure, et aussi contraint les variations de l'environnement. Donc, cette partie de la science de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'écologie, et je voudrais dire quelques mots, justement, sur l'évolution de cette discipline. L'écologie, c'est la science des interactions au sein du monde vivant. C'est vraiment comprendre comment des batteries d'organismes extrêmement différents les uns des autres, qui ont des histoires extrêmement différentes, finalement, se débrouillent pour coexister ou pas, et comment tout ça, finalement, va donner l'environnement dans lequel on est inséré, et qui va, d'ailleurs, déterminer, finalement, pas mal de caractéristiques dans lesquelles, c'est ce qu'on appelle notre environnement, en quelque sorte. Et donc, pour employer un mot qu'on utilise souvent, l'écologie, pour moi, c'est la science de la complexité du vivant à une certaine échelle. C'est-à-dire qu'on va vraiment plonger dans ce monde complexe. Donc, un monde complexe, c'est quoi ? C'est une multitude d'objets, donc là, en l'occurrence, c'est des organismes, qui contractent entre eux une multitude d'interactions. Et l'écologie, ce qu'elle essaye de faire, c'est de comprendre la logique de l'ensemble. Et la logique de l'ensemble n'est pas la somme de la logique des parties. Autrement dit, un écosystème ne fonctionne pas comme ce qu'on pourrait imaginer si on sommait le fonctionnement de chacun des organismes qu'ils constituent. Donc, évidemment, quand on a des systèmes avec des milliers ou des dizaines de milliers d'organismes, vous voyez un petit peu l'ampleur de la tâche. C'est pour ça que je dis souvent que l'écologie, c'est une science de fou. C'est-à-dire qu'on veut comprendre le fonctionnement du grand tout, en quelque sorte, ce qui ne nous empêche pas, bien au contraire, d'utiliser des méthodes réductionnistes classiques dans toutes les sciences. Donc, cette science, elle est relativement récente, mais c'est vrai qu'elle a progressé ces dernières années, malgré tout, y compris en France et au niveau international, on a eu une progression phénoménale de la recherche en écologie. Et donc, on a eu une progression de la connaissance. Et c'est là-dessus que je voulais arriver. C'est qu'au fond, aujourd'hui, quand même, il me semble qu'on peut dire que sur un certain nombre de sujets, on a un début de compréhension. Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire un début de compréhension ? Ça veut dire un début de prédictivité. On est capable de faire des hypothèses sur ce qui va se passer. De temps en temps, elles ne sont pas validées, ces hypothèses, mais de temps en temps, elles le sont. Donc, on commence à avoir une certaine maturité conceptuelle. On commence à disposer de quelques théories un petit peu génériques qui nous donnent les lignes de force, finalement, qui structurent le monde vivant et qui organisent son changement perpétuel. Finalement, c'est ce qu'on fait toutes les autres sciences. Au démarrage, l'écologie, comme beaucoup de sciences, c'est une science à viser essentiellement cognitive. On voulait comprendre ce qui se passait. Finalement, ça a pas mal marché. On commence à comprendre des choses. Mais évidemment, quand on commence à comprendre des choses, il y a ce que tu as évoqué avant, Pierre-Henri, c'est-à-dire que là, on tombe dans le domaine d'une action possible. Il y a 20 ou 30 ans, si un agriculteur avait demandé comment je fais pour avoir telle ou telle production plus écolo, probablement, en dehors d'idées toutes faites, si j'ose dire, on aurait eu bien du mal à lui dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Aujourd'hui, on a des idées d'innovation, par exemple en agriculture. L'agroécologie, pour moi, c'est ça. C'est de copier, au fond, de comprendre et de copier ce qui a été fait sur des systèmes naturels qui ont évolué à long terme et puis voir si ça peut servir de source d'inspiration, voire de reconstruction des principes sur lesquels sont construits l'agriculture. Donc, c'est devenu une science mature qui peut donc passer dans le monde de l'action. Et en plus, il se trouve que les objets sur lesquels on travaille, les problématiques qu'on aborde sont souvent, maintenant, des objets et des problématiques qui ont une signification sociale extrêmement élevée. C'est des problèmes de changement climatique, de pollution, d'érosion de la biodiversité, etc. Et en tant que chercheur de base encore, c'est à la fois extrêmement intéressant de voir qu'on a compris quelque chose et ça peut permettre de passer quand même des grandes difficultés actuelles pour l'humanité. Et en même temps, pour nous, c'est complètement nouveau parce qu'on est sollicité de tous les côtés, on nous pose des questions de tous les côtés, y compris sur la valorisation économique, et on n'est pas entraîné en quelque sorte. Donc, pour moi, l'écologie aujourd'hui, on vit une période historique, extrêmement intéressante. On a l'impression d'avoir compris des choses, on a l'impression de pouvoir agir, et puis en même temps, effectivement, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande d'agir sur des systèmes complexes. Et ça, personne n'a jamais fait avant. Si je reprends l'exemple de l'agriculture, pourquoi on a aujourd'hui tous ces problèmes environnementaux et l'agriculture ? On est arrivé à un truc génial quand même. On a transformé l'agriculture, qui est l'activité peut-être la plus importante de toutes, puisque c'est celle qui nous donne à manger, on l'a transformée en catastrophe écologique. Mais pourquoi ? Justement, parce qu'on n'a pas considéré les systèmes agricoles comme des systèmes complexes. On a été monomaniaque d'une fonction, la production, par exemple. Maintenant, on va être monomaniaque de la fixation du carbone dans les forêts. Bref, finalement, c'est toujours la même pensée. C'est-à-dire qu'on va vers une instrumentalisation de vivants, why not ? Mais à chaque fois, on oublie qu'on est dans un système évolutif. Et donc, c'est là qu'est vraiment la révolution de pensée à faire. Et encore une fois, gérer l'environnement aujourd'hui, s'adapter aux changements climatiques dans les villes, adapter l'agriculture aux changements climatiques, adapter les forêts aux changements climatiques, c'est agir sur un système complexe. Personne n'a jamais fait ça avant. Donc, il faut être extrêmement prudent. Quand on entend parler de géoingénierie, où on va essayer de manipuler la Terre, alors bon, on va mettre des miroirs dans l'espace, ok, mais on va essayer de bricoler avec le plancton marin ou alors fertiliser les forêts à tir l'arigot pour en faire des puits de carbone, c'est effrayant. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc, voilà. Donc, mon message est un peu contradictoire. À la fois, on commence à comprendre, donc on peut passer à l'action, mais en même temps, on a bien compris qu'on était dans quelque chose qui nous dépasse encore pour l'essentiel. Et il faut être extrêmement prudent. Voilà. de l'ingénierie écologique, je suis un chaud partisan de l'ingénierie écologique, faite dans un esprit non systémique, est extrêmement dangereuse. Et même dans un esprit systémique, elle est dangereuse parce que le système, on ne l'a pas compris. Merci à vous pour tous ces éclaircissements sur le sujet. Je vais te passer tout de suite la parole, Pierre, si tu souhaites réagir sur ça. Oui, d'abord, je m'excuse pour mon retard, mais j'étais coincé au Sénat avant de vous rejoindre. D'abord, je veux dire une remarque sur ce qui nous conduit à faire cette soirée dans le cadre de plusieurs soirées et le fait d'avoir consacré du temps à ce... Enfin, d'avoir saisi l'occasion du mois de la biodiversité pour essayer de provoquer ces rencontres. Il y a un peu trois idées, je pense, qui nous mobilisent. La première, c'est de contribuer à la prise de conscience sur ces questions, aux alertes qui sont faites maintenant par de très nombreux scientifiques, et essayer d'accompagner politiquement et de porter politiquement ces questionnements et à la fois dans leur dimension d'alerte, mais aussi dans leur dimension de réflexion sur les solutions. La deuxième chose, c'est qu'on veut le faire en donnant de la place, c'est le sens de cette soirée, à la connaissance, parce que le débat public et le débat politique souffrent souvent beaucoup de la rapidité de l'information et de sa superficialité, voire du fait qu'elle charrie souvent beaucoup de lieux communs ou de bêtises ou de contre-vérités, et que plutôt que de faire appel à la réflexion et donner le temps de la réflexion et de la connaissance, elle vise très souvent le raccourci. Et on se sent comme formation politique aussi, on ressent très profondément le besoin, j'ai envie de dire, de réarmer, c'est peut-être pas le mot parce que c'est un mot guerrier, mais de réarmer démocratiquement les citoyens sur la connaissance. Parce que si on veut faire de ces questions des grandes questions populaires et démocratiques, ça sera un enjeu un enjeu majeur et on en est loin. Et puis évidemment, la troisième raison, c'est notre volonté d'agir aussi, de ne pas rester passifs. Nous sommes un parti politique et nous avons envie de contribuer à des solutions. Alors, dans ce qui vient d'être dit, évidemment, tout ce qui est dit sur la dynamique des écosystèmes, c'est pour nous essentiel de prendre la mesure de ça parce que, évidemment, nous qui sommes, bon, Pierre-Henri Gouillon disait, la planète s'en fout, mais les humains, eux, de manière un peu raccourcie et provocatrice, comme il aime le faire, mais c'est vrai qu'effectivement, la question de, et du coup, la question de l'action humaine qui est au cœur de ça, nous sommes un parti qui avons toujours mis la question du progrès humain et de l'émancipation humaine au cœur de son projet, mais ça veut dire qu'il faut que les humains, eux aussi, aient conscience de comment ils agissent ou pas sur la matière et donc il y a un enjeu politique et démocratique important là-dessus. Évidemment, nous, on est très alertés dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres de l'ambition irraisonnée qu'il y a dans toutes les idéologies libérales et les économies libérales à vouloir tout réduire à sa valeur, à sa valeur marchande, c'est vrai dans la recherche, ce que disait Pierre-Ouigouillon, mais c'est vrai de toutes les activités humaines et on voit les dégâts que c'est en train de provoquer en la matière parce que ce qui était dit pour la recherche, je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose au travail, tout simplement, dans la recherche, mais même au travail, tout simplement, où on les empêche de réfléchir et de raisonner sur leur travail et à l'instant, vous parliez des agriculteurs qui ont besoin, eux, de retrouver du pouvoir sur le sens de leur travail aussi, mais pour ça, il faut aussi leur donner les moyens. Et c'est vrai dans le domaine industriel ou dans le domaine de la production générale, où la tendance générale est plutôt à imposer des normes et à distraire du pouvoir des travailleurs le pouvoir d'intervention sur le sens de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent, de la manière dont on vit et dont on construit. Donc, nous, il y a plusieurs... Il y a évidemment des enjeux qui nous concernent au premier chef, je pense, qui nous intéressent dans ce que... Il y a ce qui est dit sur la recherche qui nous paraît être essentiel. Et ces logiques-là, ces logiques de réduction des ambitions de recherche fondamentales, d'instrumentalisation systématique, c'est des logiques qui ont envahi et le discours auquel Pierre-Henri Gouillon faisait référence, c'est un discours qu'on entend en permanence. Nous, on va entrer dans le débat budgétaire. C'est un discours qu'on entend à tout propos et qu'on entendra à propos de ça sur les choix qu'on fait ou les choix qu'on ne fera pas. Donc, il y a un débat réducteur et extrêmement inquiétant sur ça. Et je pense qu'il faut réhabiliter ce débat sur la recherche. Et nous, on constate qu'à chaque fois qu'on veut réinterroger ces questions, on a essayé de le faire à propos de... à travers un rapport qui n'a finalement jamais vu le jour sur l'utilisation du crédit impôt recherche. Et dans d'autres occasions, eh bien, ce débat, aujourd'hui, il est tabou. Et on sait qui on a en face de nous. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut soulever ces questions-là dans le débat public, on a des lobbies très, très puissants qui s'occupent de nous empêcher de le faire, au point même que pour ce qui est de ce rapport, il n'a même jamais vu le jour. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu être publié, bien qu'il existait. Et vous savez, quand un rapport n'est pas voté par une commission, les sénateurs, même ceux qui ont participé, n'ont pas le droit de le divulguer, même si nous avons contribué à faire circuler un certain nombre d'informations qu'il contient. Mais il est légalement interdit de publication, aujourd'hui, ce rapport, bien qu'il ait été établi par une commission du Sénat. Donc on sent qu'il y a effectivement... Ça, c'est une grande question. Ensuite, je pense qu'il y a des questions très lourdes aussi sur le renouvellement structurel, des modèles productifs, des modèles agricoles, des modèles urbains, des modèles de mobilité. Et là, il y a beaucoup d'enjeux nouveaux à intégrer à partir de la progression des connaissances, mais qui demandent de repenser les politiques publiques, de repenser le débat démocratique sur ces questions, de prendre du temps, là où, au contraire, on ne voudrait jamais qu'on en prenne pour rien discuter. J'entendais... Je rigolais hier. J'entendais Juppé dire « On prend trop de temps pour faire des lois. » Il disait... Alors, il disait « On met 18 secondes... » Sa formule, c'était ça. Il dit « On met 18 secondes pour envoyer un tweet. On met 18 mois pour adopter une loi. » J'avais envie de lui dire qu'il faut venir au Sénat parce qu'on ne met sûrement pas 18 mois pour voter une loi parce que la caractéristique aujourd'hui, c'est qu'on nous les fait adopter en urgence sans aucune possibilité de dialogue réel avec, justement, avec la société et sans nous laisser jamais le temps de prendre connaissance de l'état des connaissances dans la société. Donc, Evelyne Didier, qui est ma collègue sénatrice et qui suit ses questions, on n'a jamais le temps de travailler correctement, justement. C'est un des problèmes. Et le travail parlementaire comme le travail sur tout un tas de questions, il est sous contrainte d'un temps et de normes qui nous sont imposées et auxquelles il faut qu'on impose un autre type de réflexion. Je pense aussi, c'est la dernière remarque que je veux faire, que ça interpelle beaucoup. Bon, nous, on réfléchit beaucoup à comment imposer des logiques de bien commun, de services publics face aux logiques de marchandisation systématique. Ces politiques-là, elles ont besoin d'être réinterrogées et repensées à la lumière de tous ces enjeux-là. Et c'est évidemment une question qui nous intéresse beaucoup parce que si on veut imposer des approches des approches globales, des approches qui prennent en compte l'ensemble des systèmes, le marché segmente beaucoup là où, au contraire, il faudrait le temps de politique de services publics ou de logiques de services publics intelligentes et de logiques de bien communs. Or, c'est l'exact inverse qui s'impose dans tous les domaines de la société. Par exemple, on dit qu'il faut organiser la transition écologique, énergétique, par exemple, on est en train d'exploser petit à petit tous les outils de pilotage public dans le domaine. Donc, au moment où on dit qu'il faut maîtriser la transition énergétique, on est en train de livrer l'entièreté du secteur à des logiques de court terme du marché qui nous interdiront une maîtrise globale et intelligente et complexe de ces phénomènes et des décisions que nous allons prendre en la matière. Donc, il faut reconstituer des logiques publiques, probablement pas sur les mêmes modèles qu'elles ont parfois existé, trop étatiques étatiques et différentes et déconcentrées, décentralisées, différentes, mais des logiques de services publics globales qui permettent de faire valoir des logiques de bien commun et des logiques globales. Or, pour le moment, on est à l'inverse de ça. Et en plus, ces logiques-là, elles ne peuvent plus être, et alors singulièrement dans les questions qu'on débat ce soir, elles ne peuvent pas être uniques, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas de frontières, quoi. Elles ont, par définition, elles ont des dimensions qui sont locales, nationales, européennes, globales, planétaires. Et donc, il faut agir pour ces logiques-là à toutes les échelles. Et notre combat ne peut pas être enfermé sur ces questions. Et là, il y a beaucoup à faire parce que, autant, les scientifiques, et encore, je parle en n'en étant pas un, ont des logiques de dialogue internationaux fortes, mais les citoyens, eux, en ont très peu, très, très peu. Et toutes les logiques d'intervention citoyenne qui sont construites dans les espaces nationaux, les logiques de coopération citoyenne à des échelles plus grandes sont extrêmement faibles, extrêmement faibles. Or, il faut pourtant les construire. Si on veut la COP21 avec des citoyens qui s'en mêlent, il faut construire ces logiques d'intervention citoyenne au-delà des échelles que nous connaissons et sur lesquelles, pour le moment, cette intervention citoyenne est le plus développée. Et ça, pour des formations politiques comme la nôtre, c'est des défis qui sont très importants, passionnants, mais qui nous appellent à des efforts de rapprochement et de construction citoyenne et politique à des échelles tout à fait nouvelles. Mais c'est ce qui fait aussi le côté passionnant de ces enjeux. Je voudrais juste vous répondre d'abord pour vous remercier de cette invitation parce que je dois dire que c'est grâce à la COP21 que pour la première fois, je dirais, le scientifique a été enfin entendu puisqu'en fait, on ne nous entendait jamais. Et quand même, on a nos collègues Jean Jouzel, par exemple, on parlait de réchauffement climatique, mais toujours, on disait, ah ben oui, vous êtes incapable de le prouver, etc. La COP21, pour une fois, on nous a écoutés, pour une fois, on a entendu les scientifiques et merci de votre invitation parce que malgré tout, on a un message qui passe peut-être plus ou moins bien puisqu'on n'est pas tous de grands orateurs comme mes collègues, mais c'est quand même très important qu'on ait un petit peu ce point de vue-là. Et c'est vrai que nous, on développe vraiment ce que nous appelons, alors c'est un concept qui est vraiment très discuté, qui est l'écologie globale, en fait. Parce que si on n'est pas, comme vous le dites, dans un système de globalité, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas agir, surtout. Oui, je voulais réagir sur un point de ce qu'a dit Pierre-Laurent qui m'interpelle parce que c'est le mot progrès. Je pense que ça vaurait la peine peut-être qu'on en discute et peut-être qu'il y ait un travail sur qu'est-ce que c'est que le progrès. Il y a un problème avec ce mot parce que souvent, on parle du progrès comme si on n'avait qu'un. Alors moi, vous savez, je suis un évolutionniste et du coup, quand je regarde l'évolution, évidemment, les gens vont se dire qu'il y a eu un progrès quand même, tout ça. Il y a eu beaucoup de discussions sur cette notion-là et surtout, les gens ont l'impression que ça devait être comme ça mais quand on se pose la question si ça recommençait, est-ce que ça donnerait les mêmes résultats, la plupart des biologistes se sont convaincus que non, que donc, tout compte fait, ce qui s'est passé n'était pas nécessaire, que tout compte fait, ça aurait pu prendre d'autres voies. Et quand on regarde le progrès de l'humanité, on peut dire qu'il y a eu des progrès et qu'il y a eu des ratés quand même, il y en a eu des graves. On a fait des guerres mondiales, on a fait des bombes atomiques, on a fait des tas de choses comme ça. Or, il reste dans l'imaginaire de nos sociétés une idée qu'il existe un progrès, le progrès et pas qu'il y a plein de progrès possibles dans lesquels il faudrait choisir. Alors, c'est un truc qui est particulièrement fort dans le milieu scientifique parce que, évidemment, c'est très valorisant pour nous, cette idée-là, vous comprenez, comme le progrès, il vient beaucoup du... L'idée, c'est qu'il y a une espèce de progrès scientifique. Le progrès scientifique induit un progrès technique. Le progrès technique induit un meilleur confort pour les gens. Du coup, ils peuvent s'élever l'esprit. On ne constate pas, tout compte fait, que quand les gens ont assez à manger, du coup, ils se mettent à s'élever l'esprit. Souvent, ils se mettent juste à vouloir plus de fric, plus de ceci, plus de cela. Donc, il y a déjà un petit problème là. Mais, du coup, au nom du progrès, on a quand même fait des tas de choses pas bien. Dans le monde occidental, on a stérilisé des tas de gens au nom du progrès. Ça s'appelait l'eugénisme. On a stérilisé des dizaines de milliers de personnes aux USA, en Scandinavie, en Suisse, évidemment en Allemagne, dans les années 30. Alors, les pays de l'Est ont totalement échappé à ça parce qu'eux, ils avaient tué tous leurs généticiens. Bon, ce n'était pas non plus une très bonne solution. Et donc, le progrès, au nom du progrès, on a quand même fait des tas de trucs pas bien. Et je constate aujourd'hui que cette vision un peu religieuse du progrès est un peu dangereuse. Donc, je pense qu'il faut manier avec des pincettes ce concept. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, les gens qui veulent défendre les OGM ont un argument vachement fort. Ça s'appelle le riz doré. Alors, le riz doré, c'est quoi ? C'est un riz dans lequel on a mis du carotène, des vitamines qui manquent au riz et les enfants qui mangent que du riz, comme ils n'ont pas de carotène, ils perdent la vue, ils deviennent aveugles, que c'est affreux. Et donc, de grands altruistes, et je pense qu'ils sont très sincères, ont fabriqué un riz dans lequel ils ont introduit des gènes pour fabriquer les vitamines en question. Immédiatement, les gens qui n'aiment pas les OGM ont commencé à dire que ce n'est pas une très bonne idée, il y a quand même 30 brevets dans ce riz. Alors, tous les titulaires du brevet ont dit qu'ils le donnaient gratuitement pour le riz en question. Mais ils n'ont pas dit qu'une fois que le riz en question serait croisé avec les riz des voisins et ça serait toujours gratuit. Le jour où ce riz contaminera des riz traditionnels, les riz traditionnels craquent qu'ils seront récupérés par les possesseurs des brevets. Ça, c'est déjà un problème. Mais en plus, voilà, donc vous voyez, c'est quand même drôlement gentil de faire un riz qui va permettre aux enfants de ne plus être aveugles. Il n'y a pas de problème, c'est un progrès, quoi. Bon, voilà comment c'est présenté. Et puis, Greenpeace, entre autres, a dit que ce n'était pas une bonne idée. Et donc, récemment, des prix Nobel ont signé une pétition disant que Greenpeace était des criminels parce qu'à cause d'eux, il y avait des enfants qui mouraient ou qui devenaient aveugles. Ces prix Nobel ne sont manifestement pas au courant de la réalité parce que ce riz doré, il a une production catastrophique et s'il n'est pas cultivé, c'est parce qu'il ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous le semez, vous obtenez une production qui est tellement faible qu'aucun agriculteur ne veut faire ça. Mais surtout, je voudrais vous raconter l'histoire autrement, la même histoire. Dans le temps, on cultivait du riz et puis sur les bords des chandries, on mettait des aubergines et quand on faisait cuire le riz, on mettait des aubergines avec et ça apportait les vitamines qu'il fallait et puis c'était bon. Et puis tout le monde allait... Enfin, pas tout le monde parce qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde donc il fallait bien faire progresser l'agriculture. Mais les aubergines et le riz, un et deux, ça apporte ce qu'il faut. On a enlevé les aubergines. Bon. Du coup, les enfants deviennent aveugles. Il y a deux solutions. L'une, c'est de dire « Ah bah merde, on a déconné, il faut remettre des aubergines. » Et l'autre, c'est de dire « Ah bah non, surtout on ne met pas des aubergines, ça c'est pas moderne, c'est pas le progrès. Le progrès, c'est que je vais prendre les gènes d'aubergines et je vais les foutre dans le riz. » Évidemment, le riz n'est pas fait pour être une aubergine et ça ne marche pas bien. Voilà, vous voyez, on va vous présenter le riz de riz comme un super progrès technique mais le vrai progrès technique, c'est de faire une agriculture intelligente, une agroécologie comme ça a été dit avant, une agriculture dans laquelle il n'y a pas que du riz, évidemment, et une nourriture dans laquelle il n'y a pas que du riz et si jamais il n'y a pas tout ce qu'il faut dans le riz, eh bah tant mieux, ça veut dire qu'il faut cultiver d'autres choses en plus et faire des plats un peu meilleurs avec plusieurs choses à l'intérieur. Mais non, le progrès technique, c'est de faire du riz doré, vous voyez. Donc, je pense que, et au nom du progrès, ces prix Nobel ont cru qu'ils devaient absolument défendre ce riz doré parce qu'ils n'ont pas regardé le monde complexe dont on est en train de vous parler mais ils croient que tout est simple, voilà, il manque une vitamine, on fout le gène de vitamine dans le riz et le problème est réglé. Voilà, je voudrais vous engager à vraiment, à chaque fois qu'on vous dira qu'un progrès technique est bon et qu'il n'y a pas de problème avec et qu'il y aura des emmerdeurs d'écolos pour vous dire c'est pas génial, il y a des problèmes, eh bah écoutez quand même un petit peu les écolos parce que des fois, ils ont des bonnes raisons. Voilà.